Des couleurs qui changent, des explosions spectaculaires, des gels gluants. Voici ce que vous propose le spectacle de magie de Maria De Rosa. La professeure de chimie de l'Université Carleton et son équipe d'étudiants des cycles supérieurs ont réalisé des expériences devant des enfants curieux au samedi Science et frissons du bal de neige à Ottawa. Cela permet de rencontrer les gens et de leur montrer toutes ces choses formidables qu'on peut faire avec la science, et plus particulièrement avec la chimie. Les démonstrations présentées au public, essentiellement des changements de couleurs et la production de fumée par des liquides, ressemblent à des tours de magie. Mais toutes ces expériences ont une explication chimique simple. Le but de ces démonstrations est de montrer aux gens que la science est excitante, mais aussi qu'elle n'est pas vraiment magique, que l'on peut la comprendre. C'est une manière d'intéresser des enfants de tous les âges à la science, de les inspirer et d'éveiller leur curiosité. Quand elle n'est pas occupée à exécuter des tours de magie, la professeure met au point des nanotechnologies de l'ADN dans son laboratoire, appelé «The Ladder». On prend des petits fragments d'ADN et on les incorpore dans des dispositifs comme des capteurs pour repérer les molécules présentes en très faible concentration. Par exemple, on fabrique des capteurs qui peuvent détecter de faibles quantités de toxines afin que la nourriture soit sécuritaire. On pourrait aussi s'en servir dans le domaine de la santé. Pour poser un diagnostic, on veut être en mesure de détecter les faibles concentrations d'un virus. On utilise des nanotechnologies de l'ADN pour mettre au point des capteurs capables de le faire. Grâce à la magie de la chimie, nous pouvons veiller à la santé et à la sécurité des Canadiens.